... Souvent synonyme de première expérience dans un monde hors du commun, les préparations militaires sont des stages d'initiation et de découverte proposés par les armées françaises. Ouverte à tous les jeunes de 16 à 30 ans, elle permet une immersion d'une semaine ou de plusieurs week-ends au sein de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air et de l'espace. Vie en communauté, respect de l'uniforme ou encore activité physique, autant d'éléments qui offrent à chacun la possibilité de découvrir par eux-mêmes le quotidien d'un militaire. Ils s'appellent Ryan, Vanny, Lett ou encore Axel et ils ont décidé de tenter l'aventure. Ils font partie des quelques 12 000 jeunes français à faire chaque année leur premier pas en treillis. A quelques kilomètres de Toulouse, c'est le grand jour pour ces 32 jeunes. Conseillés par les CIRFA, les centres d'information et de recrutement des forces armées, ils sont venus des quatre coins de la France pour une préparation militaire au sein du 1er régiment du train parachutiste. Une préparation qui démarre avec un moment que beaucoup attendent, la perception de l'uniforme. Sac à dos, haut et bas de treillis et bien évidemment l'emblématique chaussure Ranger. Si t'as de l'espace, tu pourras mettre tes emails sinon de nôtres. Je pense que j'arrive pas encore à réaliser. Quand j'aurai vraiment la tenue sur moi devant le miroir, ça fait comme un truc quoi. Je suis content forcément. Je suis heureux de porter ça. C'est une fierté parce que c'est le début, on va découvrir. Mais tout simplement heureux. Une fois l'équipement récupéré, les stagiaires prennent possession de leur quartier et enfilent pour de bon leur uniforme. Le temps de faire les derniers ajustements et une rapide photo souvenir qu'il faut passer aux choses sérieuses. Le soleil brûlant, le théo pierre, le soleil du Liban, nous précède en avant. Pour avant, nous servions. Carré ça. Ça va ? À travailler. À travailler. La première fois on le chante. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Car s'il est une chose que tout stagiaire apprend durant une préparation militaire, c'est bien l'OS. Comprenez, l'ordre serré. On avance. Marche. Deux. Dans la boule et si on sous le ciel gris, nous marrons malgré la famille. L'OS, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on rentre dans l'armée. Donc ça permet à tout militaire de se déplacer en groupe. Mais on commence déjà à avoir un alignement approximatif, mais qui commence déjà à être visible. La France pleure, ses enfants tombés là-bas, ô le vent nous garderont. Et si pour ces stagiaires de l'armée de terre, il va falloir travailler ces gammes pour dégager une impression d'unité, voici un aperçu de ce que cela peut donner avec quelques séances d'entraînement supplémentaires. Fréchement débarqués de Grenoble ce matin, ces jeunes marins vont passer cinq jours sur la base navale de Toulon. C'est le début de leur période bloquée. Elle vient conclure une préparation démarrée presque chaque samedi depuis le début de l'année et qui fait la spécificité des préparations militaires de la Marine nationale. L'avantage de la PMM, c'est que ça se déroule sur l'année scolaire complète. Donc on les récupère en septembre, octobre. Ils sont avec nous jusqu'à juillet. On tourne avec un rythme de à peu près un week-end par mois à Grenoble, avec la période bloquée qui est l'élément clé, la récompense, on va dire, pour les jeunes, qui se déroule soit aux vacances d'hiver, soit aux vacances d'avril comme on est actuellement. Et pour bien démarrer cette semaine, rien de tel qu'un petit tour de barque ou plutôt de yole. On essaie de faire toucher un peu le sens marin aux stagiaires en leur faisant essayer une méthode de navigation traditionnelle qu'on appelle la yole. Donc on fait monter jusqu'à 12, 13 stagiaires sur ces embarcations à rames. Le but, c'est de leur faire toucher un peu le sens de la dérive et puis aussi de les faire travailler ensemble. Parce que le but de ramer quand même à 12, 13 stagiaires, c'est d'être tous ensemble pour que ce soit efficace. En même temps, tout le monde en même temps. Lève, rame. Avant, tribord. Babord, les avirons dans l'eau. La synchronisation, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, on n'a même pas tous la même force. Donc c'est un peu compliqué de trop coordonner. Et même au niveau du montement, en plus, on est débutant. Donc la vitesse à laquelle on le fait, c'est un peu plus dur. C'est difficile, c'est pas la même pour tout le monde. Mais on se connaît déjà un peu. La cohésion, je pense que ça a aussi aidé. C'est bien. Parfait. Très bien. C'est bon pour tout le monde. Nouer des liens humains forts et renforcer l'esprit de groupe sont des thématiques centrales de toutes les préparations militaires. Sur la base aérienne 701 de Salon de Provence, l'armée de l'air et de l'espace transmet elle aussi ses valeurs. Ah, c'est bon. Ça doit aller. La cohésion, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'armée. Et en plus, avec la PMI, on est tous ensemble. Et dès qu'il nous arrive quelque chose, c'est tous ensemble. Et dès qu'on réussit quelque chose, c'est tous ensemble. Allez, on s'allève, on s'allève. Très bien. Attention pour levage. 1, 2, 3. Avancez. Sens du collectif et esprit de corps, deux notions fondamentales dans toutes les préparations militaires. Des valeurs que l'on retrouve également tout au long de la carrière d'un combattant. Et qui dit combattant, dit armement. Pour la 1re fois de leur vie, ces stagiaires ont un FAMAS entre les mains. Un fusil d'assaut pour lequel il convient d'inculquer des règles de sécurité élémentaires. Vous avez déjà vu quelques notions concernant l'armement. Notamment les 4 règles de sécurité. Toujours considérer une arme comme chargeuse qui va nous impliquer, bien sûr, à avoir une attitude après, à l'issue. C'est quelque chose de très important. Du coup, si l'évêque, là, ils nous mettent en main un engin qui est conçu pour tuer, qui est fait pour tuer, c'est que là, du coup, on prend l'enclure et on se dit, bon, ben... Ok, on est militaires. Depuis 2 jours, c'est que c'était plutôt enfantin. Et là, on se dit, bon, ben, c'est sérieux. Il faut pas déconner, parce que sinon, on peut remonter la vie à quelqu'un. On fait la même chose. Je prends un appui dur. Je vais pousser et je vais mettre mon doigt de maintien en place. Je pense pas qu'on en refasse beaucoup. Ça, on essaie d'être à la perfection. C'est compliqué. Et du côté de l'armée de terre, après la théorie, place à la pratique avec une initiation à la moelle, la maîtrise opérationnelle de l'armement léger. Et là, t'es prête. Ça veut dire qu'à tout moment, si tu dois faire feu, tu n'auras plus qu'à juste élever, tirer. Tu comprends ? Allez, remets-toi normal. Voilà. Des gestes pour lesquels les stagiaires recevront une instruction plus poussée s'ils devaient s'engager par la suite. Faire assez attention à ça. Là, encore une fois, c'est de la découverte. Le jour où vous vous engagez et que vous faites de l'instruction, on peut vous sortir du pas de tir. On peut arrêter la séance pour ça. D'accord ? On fait vraiment attention avec l'armement. Délivrés dans un esprit de transmission et de découverte, ces stages ont aussi pour but de préparer au mieux un futur recrutement dans l'actif ou dans la réserve. Il faut que ce soit naturel. Le but de l'APM, c'est un peu une antichambre de la sélection au sein de l'armée pour le recrutement. Je laisse également une petite appréciation qui va permettre aux recruteurs des CIRFA de se faire un peu une idée sur le comportement, les qualités physiques et autres qu'ont pu démontrer les stagiaires tout au long de la semaine. Ok, allez, on va au sol. Pour préparer au mieux leur orientation, l'armée de terre offre également à ces jeunes la possibilité d'effectuer des préparations militaires plus poussées et plus spécialisées avec, entre autres, des stages dits parachutistes, montagnes ou encore leadership. Sur la rate de Toulon, l'ambiance est à la révision et le stress est palpable. Car l'une des chances de ces préparations militaires marines, c'est de proposer aux stagiaires de passer leur permis côtier. C'est excellent d'avoir l'occasion de pouvoir le passer parce que ça coûte cher d'un civil et c'est une super occasion. Je n'ai vraiment pas envie de le rater parce que j'ai beaucoup investi dedans en révision, etc. Donc ça compte beaucoup pour moi. J'ai vraiment envie de le réussir. Pour nos candidats, plus le temps de réviser car l'épreuve commence maintenant. Une heure d'examen et une quarantaine et une quarantaine de questions plus tard et c'est déjà le moment des résultats. Appel de votre prénom, vous vous levez et vous serez félicité par les autres parce que vous avez réussi l'examen théorique. Ça marche ? Bien. Let's. Je pensais l'avoir bien réussi et effectivement j'ai réussi. Donc je suis heureux. Baptiste ? Très satisfait de ce cours 2024. 10 réussites sur 12 donc c'est plutôt de bonnes stats pour nous. Donc là, c'était la théorie, il n'en reste plus que la pratique. On va laisser de la travail d'ici vendredi et vendredi, on se trouve sur le point d'eau pour mettre en pratique un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Activité commune à toutes les préparations militaires, le sport occupe une place importante dans les journées des stagiaires. Attention ! Donc on change ! Le troisième qui court ! Aujourd'hui, c'est l'adjudant Catherine qui dirige la séance pour l'armée de l'air et de l'espace. Voilà ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sait motiver ses troupes. Ramène le bassin vers moi, souffle, respire, c'est rouge. Ouais, c'est ça, plus de rythme les gars ! Goût de l'effort, dépassement de soi et entretien personnel des valeurs centrales de la vie du militaire. Alors là, c'est lentement. Ça brûle dans les cuisses, c'est normal. C'est du gainage, il faut être fort de l'intérieur. Top, troisième en place ! C'est du gainage, du renforcement musculaire, beaucoup au poids de corps. Pour certains, ça risque de les pousser à bout. Pour ceux qui sont sportifs, je pense qu'ils connaissent déjà ce genre d'atelier. On va dire que c'est la base de la préparation physique. Si on n'arrive pas à faire ce genre de circuit, après, c'est compliqué pour le reste. Un entraînement physique complet dont le but est la préparation pour une épreuve emblématique du combattant, le parcours d'obstacles. Une succession de difficultés auxquelles les stagiaires du premier RTP vont avoir la chance de se confronter. Ok, planche à landaise. Une pochette, une croise. Et voilà. Un moment où l'excitation se mêle à l'appréhension. Je pense qu'il va falloir plusieurs essais avant de... Sur certains obstacles avant de pouvoir les passer avec succès. Mais après, peut-être que je doute, mais un petit peu, mais avoir un peu d'appréhension parce qu'il y en a certains qui ont l'air facile et je pense que c'est pas si simple que ça. Poussés dans leur dernier retranchement et malgré la difficulté, les stagiaires découvrent qu'ils sont capables d'y arriver. Une source de fierté pour beaucoup d'entre eux. On sent une fierté de réussir les obstacles, quoi. Enfin, c'est... On est contents, simplement. Et si pour certains, cette initiation est une véritable épreuve physique et mentale, elle offre la possibilité au groupe de renforcer sa cohésion. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ils commencent petit à petit à comprendre ce que c'est vraiment la cohésion, de pousser tout le monde à aller chercher le dernier. Et voir ça, franchement, c'est top. C'est qu'ils commencent vraiment en très peu de temps à comprendre ce qu'on attend d'eux et ce que demande l'armée, tout simplement. Donc voir ça, c'est top. Et ça permet de déceler aussi des vrais potentiels pour l'engagement après-derrière. On profite. C'est aussi un peu tôt, il faut se réveiller. Pour Vanille, Lett et Matisse, c'est le grand jour. Ils vont enfin passer l'épreuve pratique du permis côtier. un examen pour lequel le maître principal Didier va les cueillir à froid. ça commence à recevoir amarrer un bateau. Il faudra plus. Il y en a un, ça ? On va le refaire. Non, c'est pas vrai. Je peux vous apprendre plein de choses à s'appuyer. Si vous savez, faut-je faire un œuf ? Ouais, c'est compliqué. Ouais, il y a un peu encore simple. Un petit coup de le son dès le matin, quand même, sur les oeufs, là. Ouais, un petit peu, ouais. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un petit peu de matquetage. On a eu une rapide révision, mais je crois qu'on a pas trop retenu. C'est ça. C'est mieux la pratique. C'est ça. Ça marche pas. Mais ça réveille de bon matin, au moins, on est direct dedans. C'est bon, c'est faire. Voilà. Impeccable. Allez, vous montez avant. Pour la majorité, ils n'ont même pas le permis voiture, donc c'est vraiment le premier engin motorisé qui sont entre les mains. Il y a de l'enjeu pour eux. Ils sont confiants avant de mettre le pied sur le bateau, et dès qu'on les met derrière la barre, ils ont la responsabilité de leur équipage et du bateau. Là, il y a une prise de conscience, et ils deviennent plus assitus, plus stressés. C'est normal. C'est pas du tout pareil. C'est plus dur que la voiture. Allez, on fait demi-tour, on se représente ? Est-ce qu'il faut ralentir un peu quand même quand on fait demi-tour ? Tu gères ton bateau, t'es pas obligé. Mais surtout, on fait quoi ? On regarde. Après une heure et demie d'examen, c'est un sans faute pour nos trois marins. Allez, mets-toi au point mort, Vani. Impeccable. Bah Vani, puis station. Grâce à ce papier, nos jeunes marins ont une bonne nouvelle à annoncer autour d'eux et ils peuvent déjà se projeter pour les prochaines vacances. Impeccable. Mon père est avec permis bateau, donc déjà, je vais essayer de le rendre fier ce soir. Et puis après, des sorties avec des potes, et puis profiter un petit peu du lac que j'ai à ma disposition près de chez moi. Pendant ce temps, à Salon de Provence, les stagiaires de l'armée de l'air et de l'espace doivent faire appel au travail d'équipe et à la communication pour réussir leur course d'orientation. Tout ça, c'est un kilomètre, c'est pas non plus... Non, 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 on a fait beaucoup plus qu'un kilomètre. Mais jamais de l'arrivée. On a fait beaucoup plus qu'un kilomètre. Et c'est plutôt mal parti. On doit tout rebrousser le chemin. C'est hyper galère. En plus, personne ne s'écoute, j'ai l'impression. On fait un peu ce qu'il veut, donc ça aussi. Après des débuts poussifs, les stagiaires localisent enfin la première balise. Un succès qui les met sur le bon chemin. Dès qu'on a trouvé le premier point, on a réussi à avoir une nouvelle évaluation des distances, ce qui nous a permis de trouver les prochains points et surtout trouver les bons chemins à suivre. Donc là, on a juste à suivre les intersections, prendre à droite, à gauche quand il faut et on trouvera tous les points au moment venu. Arrivé avec l'envie de découvrir un monde à part, ces stagiaires sont bien souvent séduits et beaucoup d'entre eux poursuivent l'aventure après une préparation militaire. Sur 2023, l'objectif était de 800 réservistes de l'armée de l'air et de l'espace en préparation militaire. Au niveau du site de Salon de Provence, nous en avons formé une trentaine. Sur la trentaine, une bonne dizaine se sont engagée. Une bonne quinzaine s'est engagée à servir dans la réserve, donc pendant leurs études, à continuer, pouvoir aussi avoir l'objectif de réfléchir, soit un engagement, soit une vie civile. Le deuxième, lui, il va devoir aller de l'autre côté. Le troisième, lui... Pour l'armée de terre, ces préparations servent aussi de tremplin pour les stagiaires puisque 50% des engagés comme sous-officiers ont réalisé une préparation l'année de leur engagement. un chiffre qui monte à 60% pour les officiers sous contrat. Des stages qui permettent donc souvent de confirmer des vocations. Je ne sais pas pourquoi il y en a, ils veulent aller dans l'espace. Moi, je voulais être militaire depuis que j'ai 3 ans. Donc là, c'était l'occasion de vraiment voir comment ça se passait et la vie militaire, comment ça a été. Donc, pas de mauvaise surprise, que des bonnes. Et on voit plein de choses qu'on ne voit pas dans le civil et tout ça. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et s'il est une chose que ces stagiaires ne verront nulle part ailleurs, c'est bien cette réplique d'un avion A400M. Un simulateur qui permet aux soldats du premier RTP de s'entraîner et de parfaire leur maîtrise d'un savoir-faire qui les rend unique. Le premier RTP est donc spécialisé en livraison par air et c'est le seul régiment de l'armée de terre en France et en Europe à proposer cette spécialité, ce qui le rend vraiment unique, ne serait-ce qu'au sein de la brigade parachutiste, puisqu'il est le seul régiment de troupes aéroportées à effectuer cette livraison par air et au niveau aussi de l'arme du train puisqu'il est le seul régiment du train à être parachutiste et à faire cette livraison par air. De retour à Toulon, nos jeunes marins s'apprêtent à vivre un moment marquant. Avec leur temps de préparation plus long, ils vont être les seuls à avoir le privilège de tirer avec des famasses. C'est une expérience marquante. On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas traumatisant non plus. Donc on les a bien préparés, on le fait dans les bonnes conditions, on est bien accompagnés, on est là pour eux aujourd'hui. Mais effectivement, tirer au famasse, ce n'est pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose qui marque pour une vie. Or, pour un tir de 5 cartouches à 50 mètres en position couchée, en position. Ok, commencez le feu ! Ok, un ! Bah, c'est bien, vous avez été régulière. Il faudra quand même travailler le groupement parce que là, on ne sait pas trop si c'est groupé, ni ici, ni ici. Une séance de tir qui n'a duré que quelques minutes mais dont l'écho résonne encore en eux. Vous étiez parfaites où vous étiez ? Au moment de tirer, le premier tir surtout, on a senti un petit peu le recul et le son. C'est vraiment stressant, il y a vraiment le cœur qui s'accélère d'un coup. Et après, au fur et à mesure qu'on tire, ça va un petit peu mieux, on se détend de plus en plus parce qu'au début, j'avais mal aux épaules et après, je me suis détendue et voilà, c'est vraiment crescendo. Au début, on est bien, bien stressé et après, ça va. C'est une belle expérience et ça nous a vraiment montré ce que c'était et on peut vraiment se dire qu'est-ce que c'est qu'être militaire et qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Pour l'ensemble des préparations militaires, la semaine touche à sa fin. Et pour nos stagiaires de l'armée de l'air on a mis les petits plats dans les grands. Au programme, rien de moins qu'une visite privée et sur mesure d'un des emblèmes de l'armée française, la patrouille de France. Donc là devant vous, vous avez un Alpha Jet et l'Alpha Jet est arrivé au sein de la patrouille en 1981. On se rend vite compte de la chance qu'on a de pouvoir visiter des unités comme ça. Et à côté, on a des mécaniciens qui travaillent et qui essayent les trains d'atterrissage. Donc c'est un cadre assez spécial et assez sympa à voir. Et ils sont loin d'être au bout de leur surprise. Vous allez avoir le privilège de me monter à bord ? Oui. D'accord ? Donc, d'avoir quelques sensations ? Voilà, c'est bien. Et là, vous descendez après, vous glissez les pieds et vous asseyez d'en. C'est trop beau. Allez, allez. Ça fait très bizarre. Il y a beaucoup, beaucoup de boutons. C'est très, très agréable. On a mis très bien et ça fait une sensation très réjouissive. C'est sérieux, là, non ? Ah oui, là, c'est très sérieux. Et ça me donne encore plus envie de venir en pilote. Et pendant que certains ont la tête dans les nuages, à Toulouse, on garde les pieds sur terre. La semaine se termine sur une cérémonie solennelle, l'occasion de montrer les progrès du groupe. On est content d'être resté jusqu'au bout et d'avoir fait les choses correctement, enfin, en tout cas, du mieux qu'on pouvait. Et voilà, ça s'est très bien passé. Maintenant, on est fiers. À mon commandement, repos. Un moment spécial où un capitaine du premier RTP vient leur adresser quelques mots de félicitations. Vous venez de finir votre préparation militaire qui a duré 5 jours au sein du 1er régiment du train parachutiste. Vous avez pu découvrir une partie des bases du métier de militaire pendant ces 5 jours. Tout d'abord, comment se comporter en communauté pour le bien-être de tous et surtout pour que tout le monde travaille ensemble et dans un même but. Des mots qui se terminent par une remise d'un signe, leur toute première distinction militaire. Ils sont arrivés dimanche vraiment dans un état d'esprit civil et aujourd'hui, c'est pas vraiment des soldats, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus militaires. donc en une semaine, ils ont vraiment mis les bouchées doubles et on peut vraiment être tous très fiers d'eux. 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! À Toulon, on a aussi décidé de terminer la semaine en beauté. Invité à venir assister à un match de handball professionnel, les stagiaires vont aussi faire partie des festivités. Pendant que le baguette de Saint-Mandrier s'occupe de l'ambiance musicale, nos jeunes auront la lourde tâche de faire une haie d'honneur à l'arrivée des joueuses sur le terrain. À gauche ! Gauche ! À gauche ! Gauche ! Pareil, si vous visionnez en avant, en marche. 1, 2, 1, 2 ! Contra par exemple, ça va 5 ans. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour saluer l'arrivée des stagiaires de la préparation militaire marine de Grenoble qui vont vous donner le groupe de la haie d'honneur pour nos rebelles. Numéro 1, Flo Monnet ! Numéro 16, on va en retour aux félicitations ! De retour en tribune, on peut enfin savourer et profiter du spectacle. On est contents d'eux, ils sont très bien sortis. Ça a fait son effet, je pense, de voir des bâches chez les tricornes sur la piste avec en plus les quelques animations de la marine nationale avant et après. On est très contents d'eux et on a hâte de voir le match et de voir tout le monde gagner, on espère. Ils ont l'air à regarder ! Je suis content de participer à cet événement et content de représenter les couleurs de la marine, et je pense, pierre devant tous ces gens aujourd'hui, c'est super. Première immersion dans le monde des armées, ces préparations sont aussi de véritables viviers de recrutement. Pas moins de 15% des stagiaires de la marine nationale rejoindront l'actif dans les 2 à 3 ans. 15 autres pourcents rejoindront la réserve. Des préparations militaires qui sont surtout une expérience de vie pour ces citoyens en devenir, où le respect de l'autre et la vie en communauté sont des valeurs centrales. À n'en pas douter, ces stages d'initiation ont encore de beaux jours devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada